Musique Ça va Pierre ? Ça va, toujours aussi beau. C'est le petit nouveau de la bande. Il a un côté Brigade du Tigre. Oui, absolument. Récemment, mon cher Pierrot, le rappeur Nick Conrad a fait le scandale avec son clip Pendez les Blancs. Vous avez enquêté pour savoir s'il y avait un racisme anti-blanc ou si nous on voyait tout en noir Magneto Serge. Musique Bienvenue à Noisy-le-Grand. C'est dans cette commune que le rappeur Nick Conrad a tourné son clip Pendez les Blancs. Musique Alors le racisme anti-blanc existe-t-il vraiment ? On est allé en parler avec la maire de Noisy-le-Grand qui a été la première à porter plainte contre le chanteur. Musique Bonjour madame le maire. Musique Pour certains, le racisme anti-blanc, c'est surtout une instrumentalisation politique. Pour d'autres, c'est un vrai sujet de société dont on ne parle pas assez. Musique Moi, ce que je trouve dérangeant avec ce clip, c'est qu'il traduit véritablement un racisme profond aujourd'hui quand on a la société française, qui est ce racisme anti-blanc. C'est le plus grand tabou aujourd'hui de la société française. Musique Les Blancs sont majoritaires. Généralement, on est plutôt raciste contre une minorité. Alors là, vous dites par exemple quelque chose qui est très contestable, par exemple. Vous dites aujourd'hui les Blancs sont majoritaires. En France ? Je veux bien le croire dans les années 80-90. Aujourd'hui, la France, elle a beaucoup changé. Et finalement, les Blancs, petit à petit, sont amenés à devenir une communauté ethnique parmi les autres en France. Musique Fantasme ou réalité ? Et si on en parlait directement aux habitants ? Musique Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il y a de plus en plus d'actes racistes contre les Blancs. C'est exagéré. Les Blancs sont racistes comme les Noirs aussi sont racistes. Chaque personne peut être raciste. Vous avez déjà été témoin d'agressions racistes comme ça ? Plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs fois, mais des insultes. C'est toujours des insultes. Quel genre d'insultes ? L'insulte, ouais, sale race. Même moi, j'étais traité de sale race. Là, vous ne sentez pas d'une montée des actes anti-Blancs dans les quartiers ? Non, franchement, non. Moi, je suis le premier à vivre en cité ou à côté. Il n'y a jamais ce problème. Vous avez déjà été victime, vous, de racisme anti-Blanc ? Non, personnellement, non. Vous connaissez des gens qui l'ont été ? Oui, j'en connais, bien sûr. On va dire le Blanc, comme on dit le Blanc. Mais lui, au moins, il s'écrase. Il ne peut pas... Oui, mais sans qu'il y ait forcément d'actes... Non, oui. Ce ne sont pas souvent des actes. C'est un ressentiment, en fait. C'est un ressentiment. Le ressentiment est bien plus fort que l'acte. Voilà. Thierry, connaissez-vous le monstre du Loch Ness ? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Non. Eh bien, voilà. Le racisme anti-Blanc, c'est un peu le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire que tout le monde en parle depuis des années, mais bien rares sont ceux qui l'ont véritablement subi, expérimenté. Alors, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a pas d'insulte à caractère raciste contre les Blancs. Typiquement, ce qu'on entend dans le sujet, sale race, sale blanc, sale français, insulte que la justice a d'ailleurs déjà condamné, même si c'est très faible. Mais peut-on vraiment parler de racisme anti-Blanc en France métropolitaine ? Le racisme, c'est quoi ? En réalité, le racisme, c'est une croyance selon laquelle il y a d'une part des races et que certaines de ces races qui sont supérieures à d'autres races. Eh bien, moi, je suis désolé, mais il ne me semble pas que les Blancs soient discriminés comme peuvent l'être les Noirs ou les Arabes en ce qui concerne l'accès au logement ou l'accès à l'emploi. En réalité, le racisme anti-Blanc, c'est un concept qui a émergé il y a une petite quarantaine d'années dans des milieux identitaires. Théorisés par des auteurs proches de l'extrême droite qui ont ensuite largement été repris instrumentalisés par des élus d'extrême droite ou des élus de droite populistes. Alors, je pose la question qui fera réagir, Philippe William, mais le racisme anti-Blanc ne serait-il finalement pas la dernière trouvaille des racistes pour pouvoir continuer à s'en prendre aux Noirs et aux Arabes tout en se défendant d'être racistes eux-mêmes ? À la limite, je pourrais dire que ta question, elle est raciste par rapport aux Blancs. Parce que d'abord, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe en ce moment que de penser que c'est l'extrême droite qui fait le procès d'un certain anti-racisme dévoyé qui vient de l'extrême gauche et qui, effectivement, pendant des années, a focalisé sur le racisme des Blancs qui organise des camps racisés interdits aux Blancs. C'est pas le monstre du Loch Ness. J'entendais une policière sur notre télévision qui expliquait que les flics en banlieue, soit ils sont blancs, ils se font traiter de sale blanc, soit ils sont noirs, ils se font traiter de sale traître. Donc ça n'a pas germé, contrairement à ce que tu penses, dans le cerveau de l'extrême droite. Et puis, même en politique étrangère, il y a plein de choses qui sont inconscientes. Quand un président de la République française qui va voir, à propos de la guerre d'Algérie, quelqu'un qui a été torturé ou qui aurait été torturé pendant la guerre, mais qui fait totalement silence sur le massacre d'Oran, où 700 chrétiens et juifs ont été assassinés après la guerre d'Algérie, est-ce que c'est pas un aveuglement complet ? Lorsqu'en Afrique du Sud, tu as des fermiers blancs, chaque jour que Dieu fait, trahissant complètement l'esprit de Mandela et d'Eau Claire, qui se font assassiner chaque jour, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, il n'y a pas un média qui seulement en parle. Le racisme anti-blanc, je veux bien te l'accorder, n'a pas la même forme que le racisme anti-noir, mais c'est la zone noire de la société occidentale, parce que ce qui est parfaitement caractéristique dans le racisme anti-blanc, c'est qu'il est souvent partagé par les blancs eux-mêmes, au nom d'une honte qui, du colonialisme, qui, comme je le pense moi, qui vient encore de plus loin parce que Hitler est de couleur blanche. D'où la honte en question, mais ça, c'est ma vision des choses. Donc, venir m'expliquer qu'ici, le racisme anti-blanc, c'est le monstre du Loch Ness, pardon, mais tu peux pas te borner à une étude uniquement à Noisy-le-Grand. Ça peut pas marcher comme ça. Alors, c'est une chose de parler d'éléments isolés, au cas par cas, et effectivement, et je ne le nie pas, je le dis d'ailleurs, effectivement, ça existe. En revanche, on n'est pas dans un système où on peut dire aujourd'hui, moi, en tant que blanc, je me sens discriminé et je sens qu'il y a une lame de fond qui monte de la société ou qui fait que, justement, les blancs seraient moins majoritaires dans la société et connaîtraient des discriminations qui seraient semblables à celles qu'ont connues d'autres minorités. Mais enfin, t'as l'air de dire qu'en France, t'as l'air de dire qu'en France, les Français blancs seraient racistes envers les Noirs, les empêcheraient également d'avoir du boulot. Je pense que... L'une des formes du racisme anti-blanc, c'est de caricaturer la société française ancienne. Crois-moi, c'est une des marques du racisme anti-blanc. La société française ancienne ? C'est la société française blanche ? Qu'est-ce que tu veux me faire là ? Je ne comprends pas le concept. Tu dis la société française ancienne. Ah bah oui, la société française a évolué avec le temps et il me semble, je ne pense pas transgresser terriblement les choses, il me semble que la proportion de blancs, il y a 100 ans, était plus importante que maintenant. Bien. Je pense qu'il s'agit de bien prendre le problème. C'est-à-dire que le terme racisme anti-blanc est sans doute assez faux, puisqu'en effet, il permet à Pierre de dire très justement, mais le racisme, c'est une forme de discrimination, souvent systémique, et dans ces cas-là, ce ne sont pas les blancs qui le subissent en France. En revanche, ce qui se passe actuellement en France, c'est d'une autre nature. C'est un ressentiment d'une certaine partie de la population qui ne se sent plus appartenir à la communauté nationale et qui donc se met à se définir comme noir, comme arabe, comme racisé, contre des supposés blancs qui seraient ceux qui domineraient la société française. C'est-à-dire, c'est une vision systématique des choses en termes de dominant et de dominé. C'est plutôt la haine anti-français, en fait. En fait, oui, c'est une rupture, une fracture dans la communauté nationale qui se traduit par une détestation de la France en général et donc qui va vers le communautarisme. C'est ça ce qui se passe. Oui, un mot, Monia. Je comprends certes se faire traiter de sale blanc, de sale juif, de sale arabe, de sale nègre. C'est raciste, c'est clair. Mais par contre, parler de racisme anti-blanc alors que c'est marginal, je trouve ça complètement faux, parce que je ne pense pas que le racisme anti-blanc produise des inégalités sociales. Je ne pense pas que quelqu'un n'ait pas pu accéder à un logement, à un travail parce qu'il était blanc. C'est comme le slogan, comme on dit pour les handicapés, si tu veux prendre mon handicap, prends ma vie. Ceux qui pensent que le racisme anti-blanc existe, je vous invite à vivre en cité, à chercher du boulot, à ne pas vous faire suivre quand vous allez dans un supermarché. Bien. France. France, je l'ai dit, je l'ai dit. Proposez une notion de synthèse. Ça existe, le racisme, dans toutes les civilisations, entre différentes ethnies, depuis toujours. Et il est là, il nous guette. Et parfois, ce sont d'ailleurs des gens qui portent les mêmes noms, les regards de ce qui s'est passé en Yougoslavie, il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens s'entretuaient, alors que c'était les mêmes. Ils parlaient même un même langue entre serbes et croates. Donc, d'expliquer que ça n'existe pas, tu sais très bien que ça existe. Tu ne peux pas traiter par le mépris. Par exemple, tout ce que disent les indigènes de la République, ils attisent la haine. Et il y a des gens pour entendre ça. Alors, ce qu'il y aurait, c'est que ce n'est pas un phénomène énorme et considérable. Mais, tu peux observer... On lui donne une importance considérable. Oui, mais attends, il faut arrêter avec le déni. Depuis des générations, les journalistes expliquent. Il n'y a pas de problème. Si tu l'es, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça quand même. La presse n'arrête pas de dire que ça n'est pas important. Voilà, on met des lénatoires. Mais est-ce que vous êtes victime de racisme anti-blanc ? Moi, 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 je ne suis pas en train de le dire. Mais je vois, quand on voit des expliques, on voit qu'il y a des problèmes. Alors, il ne faut pas les nier. Simplement, à force de les nier, ils grandissent. Donc, moi, je trouve très bien... Et maintenant, c'est à vous. Non, je trouve la chose la plus intéressante, c'est lorsque des policiers blancs se font traiter de salles français ou de salles blancs par des jeunes qui sont aussi français que le policier, sauf qu'ils sont noirs. Donc, ils estiment que, finalement, le français, il est blanc. Et donc, on peut l'insulter. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et Natacha a raison. Ça montre bien qu'il y a quand même un problème. Il y a des quartiers, il y a des territoires qui sont en train de se séparer du reste de la nation. C'est ça, en fait, le plus intéressant, au-delà du débat sur... Bien sûr, comme le racisme anti-blanc est moins important en France que le racisme anti-arabe ou anti-noir. Je pense que ça, c'est une évidence. Néanmoins, quand même, ça interroge quand un jeune traite un policier blanc de salles français, alors que lui-même est français. Ça dit quelque chose, quand même, non ? Alain ? La discussion sur la chanson du rappeur, lorsqu'on l'a eue dans les grandes gueules, ça a chauffé pendant 50 minutes, quoi. Et le standard, il s'est mis en ébullition parce que chacun voulait revendiquer sa part de racisme ou de victime dans cette histoire ou dire que ce type, il fallait l'expulser du pays ou autre. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une société qui est complètement à fleur de peau avec ce genre de choses. Oui. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du boulot des journalistes. Moi, je verrais bien une enquête de longue haleine pour savoir ce que c'est que peut-être d'être blanc ou policier blanc aujourd'hui dans les zones périurbaines, la banlieue et ce qu'on appelle les zones un peu sensibles comme ça pour voir si ça existe. Parce que le monstre du Loch Ness, on sait qu'il n'existe pas depuis qu'on est allé pendant longtemps au bord du lac, qu'on l'a sondé et qu'on a essayé de savoir ce qu'il existait. Or ça, ça n'a jamais été quantifié. On n'a jamais fait une enquête de fond sur racisme anti-blanc ou pas en faisant parler longuement des policiers. On allait voir des bailleurs en s'intéressant sur le fond. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as une France dont les plaques tectoniques bougent et je n'aime pas trop la manière dont ça bouge aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, ce que l'essaye de dire François-Olivier Gisbert, aujourd'hui, Martine Aubry dit qu'il y a des territoires perdus de la République. Et Gérard Collomb dans son discours d'adion a dit... Donc moi, ce que je veux dire, Pierre, bien nous la couvrir. OK, les amis, vous décidez de savoir si à ça, je vais répondre à ces actes de rétrécissement communautaire par un autre communautarisme qui est de me dire je suis blanche et je suis victime ou si je vais répondre par l'universalisme et la réaffirmation du fait qu'on est tous égaux et qu'on n'a rien à contre rendu l'universal sur la couloge des chers. Il faut arrêter de nier les problèmes, Pierre, je t'en supplie. Je veux bien vous laisser parler mais je ne te permets pas de dire que je nis les problèmes. C'est d'ailleurs pas ce que je dis et vous m'avez fait dire des choses que je n'ai pas dites. Sur la question... On peut parler des flics qui vont en banlieue et qui se font insulter mais je pense qu'ils se font insulter d'abord parce qu'ils sont flics avant d'être insultés parce qu'ils sont blancs. Je ne dis pas que les blancs ne sont jamais agressés et insultés par des noirs. Je dis simplement que si des blancs se font insulter par des noirs ils se font peut-être insulter pour autre chose qu'uniquement à cause de leurs pleurs. Je dis simplement une dernière chose. Dernière chose. Je voudrais juste arrêter de m'exprimer. Dernière chose. D'accord, mais enfin ça ne veut rien dire ça. Je pense que une cité que je sais dans Paris 18ème porte de la chapelle je pense que je suis dans un quartier où il y a un peu plus de diversité où certains d'entre vous habitent. Ce que je veux dire simplement c'est que le racisme anti-blanc c'est une chose qui existe de manière résiduelle et qu'aujourd'hui via les réseaux sociaux via le prisme médiatique via l'instrumentalisation politique on en a fait un sujet majeur. Je suis désolé il faut garder les choses et que si les indigènes de la République... N'apprenons pas Billancourt tu as raison mais en même temps nommons les choses. mais je les nomme et c'est exactement ce que j'ai fait dans ce sujet. Merci Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada